Ok, bonjour à tous et bienvenue dans la suite de l'aventure Rimware. J'enregistre ça tout de suite après, j'ai juste fait d'autres bricoles entre les deux épisodes. Et là nous assistons à Mickey qui nous rapporte sa première proie, un sangli. C'est plutôt bien, il a l'air efficace avec son sniper. C'était quel perso je crois qui avait essayé de chasser pendant des heures une tortue ? Là, ça a l'air plus efficace. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'a plus personne en fermier. En supportant Einstein, il est toujours là. Je suppose qu'il... Ah bah oui, non, il s'occupe de là-bas. Ok, ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc du coup, après le fiasco de l'épisode précédent où nous avons perdu deux de nos colons qui sont fait kidnapper par des pirates lors du deuxième siège que nous avons subi... J'ai oublié de claim ça. Non, en fait, le claim ça ne sert à rien. Tiens, j'ai l'impression que j'avais claimé tout et puis le métal était toujours inaccessible par défaut. Tant pis. Il va falloir que quelqu'un ait chopé tout ce bordel. Ça va pourrir. J'ai pas pensé à le mettre plus tôt. Je me pose et on va essayer de trouver quelqu'un pour le faire. Bah Mickey, tiens. Mickey, tu nous chopes ça. Ça, ça ne pourrira pas. C'est des rations de survie. Tiens, les obus, il faudra qu'on les choppe aussi. Ça se vend sûrement. Du coup, on a la porte qui est construite maintenant. Donc c'est plus rapide pour aller choper des choses. On a chopé de l'uranium. Ah, quelque part par ici. Il y a de l'uranium. Ok. C'est quoi ça ? Ah, c'est ça. Ok. Ok, ok, ok. Bon, je prévois les cellules suivantes. Puisque si on se reprend des raids comme ça, cinq ou six, on va bien choper quelques prisonniers. Sauf qu'on n'a plus qu'un seul tireur. Donc non. Ouais, j'ai avancé aussi un petit peu les constructions des murs. Donc au lieu d'avoir de la pierre brute, on a pas mal de bois. Tout ce qui est en intérieur, pour l'instant, je vais le faire en bois. Le couloir principal sera en marbre. Par la suite, je mettrai tout en marbre. Mais pour l'instant, on fait du bois. Même si en fait, on en a pas beaucoup plus que du marbre. Bref. On verra. L'acier sera peut-être plus efficace. On en a 900. Tant pis. Encore un pirate. Pouf, 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 pouf. Pas des trucs cools à vendre ? Non, évidemment. Puis on n'a plus de sous, donc les esclaves, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est creusé ou quoi ? Je vois rien. Non. Apparemment non. Avec la planification, je ne vois rien. Bref. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, je n'ai toujours pas avancé ça, vu que ça prend des plombes. Mais je pense faire un stand de tir quelque part. Pour entraîner nos colons. J'ai trouvé un petit design. Je ne sais pas si je peux réduire le jeu sans que ça coupe l'enregistrement. Je vais essayer. Évidemment, ça a coupé. Donc oui, je disais, j'avais trouvé un petit design de stand de tir qui, logiquement, devrait permettre d'entraîner la compétence de tir, comme on l'indique, de nos habitants. Alors, c'était dans des vieilles versions. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Mais en fait, on construit un mur et on leur indique de tirer contre. Donc, histoire de ne pas tirer dans le vide. Mais de faire ça de manière un petit peu logique. On construit un stand de tir. Donc, avec un mur en, je ne sais pas quelle matière, qui sera relativement solide. Et on leur donnera manuellement l'ordre de tirer pour que ça les entraîne. Voilà, voilà. On va prévoir ça. On va laisser un petit peu de place pour qu'il y ait de l'épaisseur. Celui que j'ai vu fait 5 de large. On va prendre ça. Au niveau longueur, je n'en ai aucune idée. On va prendre un petit peu large. Je ne sais pas si la distance influe sur l'expérience qu'on gagne. On va faire comme si. Ouais, ça me semble pas mal. Le design que j'ai trouvé à plusieurs cibles. Du coup, il y en a une là, à faible distance. Une par là, une par là, une par là. Ça doit être cool. Comme ça, ceux qui ont des fusils à pompe ou ce genre de choses pourront aussi s'entraîner. Et ceux qui sont en sniper, on se la pète avec des tirs lointains. Voilà. On met un petit accès. L'avantage de le faire dans une pièce séparée, c'est que personne ira sous le feu de celui qui s'entraîne. Si on le fait au pif ici, si je mets un colon ici, je lui dis de tirer là, il y a bien un abruti qui va passer devant, qui va se prendre une balle perdue. Tiens, Winters, tu n'as rien à faire. Ouais. Je peux rien te donner. Bon, on pourra mettre le minage au cas où, mais il va être très 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 lent. Ouais, très très lent. Bon, après, c'est mieux que rien, on va dire. Ça, vous pouvez le péter. Voilà. Sinon, j'attends toujours que tu recrutes ce personnage, Jennifer, mais à 90, on... Je te fous de ma gueule. Juste au moment où je me fous de ta gueule en disant que tu réussiras pas, et justement, qui c'est qui réussit ? Bon, bref, j'étais en train de regarder, qu'est-ce que tu as comme compétences, toi, nag. Médecine, minage. Minage, c'est cool. Nag, ouais. Minage. Médecine. Pourquoi pas, ça fera gagner du temps aux autres. Si on n'en a pas des masses besoin. Ça, tout le monde peut le faire, ça prend pas de temps. Non, joli, non. Cuisinier, pourquoi pas. Pourquoi pas. Chasseur, non. Constructeur, non. Même si en fait, comme le minage, même à zéro, c'est peut-être toujours mieux que rien. Mais j'aimerais bien quand même qu'il fasse du transport et du nettoyage, tous ces persos-là, qui servent pratiquement à rien. Donc on va voir. Voilà, comme ça, ça me semble pas mal. Faut peut-être que je leur donne des lits. Oui, d'ailleurs. Mickey n'en a probablement pas. Et du coup, nag. Voilà. Visiteur, je m'en fous. Voilà, voilà, voilà. 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 Ouais, mais notre entrepôt est plein. Quasiment. On ne choupait des pilastaciers. Je n'avais pas le souvenir d'en avoir miné. Tant au milieu, on va dire. Ah oui, non, c'est vrai. Ça, je l'avais fait pour mettre des lampes. Ici, ici. J'en ai prévu une autre là. Et une ici. Voilà. D'ailleurs, du coup, on peut enlever le planification. Hop. Ah bah ça va. Ça l'enlève tout seul. OK. Parfait. Comme ça, les couloirs ne sont pas tout sombres. Tant qu'à faire, on va en mettre ici aussi. L'équipement. L'ampadère, on va en mettre un là. Et un là. Ça me semble bien. Tant qu'à faire, on va faire des murs marbres. Là. Ça, on pourra mettre des sacs de sable. Ici. On va en mettre un. Hop. Je t'en fais une petite ligne de défense. Même si, bon, pour l'instant, les attaquants ne sont pas prêts d'arriver jusque là. Au niveau de l'énergie, je peux peut-être... Non. Il faut que ce soit ce mur-là de préférence. Même si je pourrais en mettre ici. C'est un petit peu inutile. Ah, il y a du marbre en stock. Bah, j'ai du marbre en stock. Hop. J'ai une minute, tout ça. Où est-elle-là ? Tout ça, c'est pas mal. On va mettre tout ça. Capsule de cargo. Du cuir. Tant donné que je ne m'en sers pas, c'est moyennement utile, on va dire. Ah, mais il y a beaucoup plus d'arbre ici. Ah non, 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 il y en a plein partout. J'ai bien envie d'ordonner de couper plein de bois. C'est peut-être un peu trop, ils vont y passer des jours. Mais bon. Il va peut-être falloir que je prévois un autre entrepôt. Ça, normalement, j'avais bien changé. Ouais, on fait que des places simples. Ça, ça dégage. Sinon, ça plante. Oh, le coton va peut-être éviter. Si on pouvait mettre du bois, ce serait peut-être pas mal. Ils ont des vitesses de pouces différentes, je crois. J'avais regardé ça une fois, mais je ne m'en souviens absolument pas. On va mettre du pain. Il y en avait qui étaient assez rapides à pousser, mais qui ne donnaient pas grand-chose. Ce serait peut-être mieux, je ne sais pas. On verra ça un jour. Sinon, on va prévoir, du coup, nos murs. Et on attend. D'ailleurs, maintenant que les couloirs sont à peu près bons, on va prévoir. Les portes en acier, parce que je quitte. Voilà, parce que c'était un petit peu l'idée du complexe comme ça. Chaque chambre, du coup, vu qu'il y a déjà des portes, ça servira aussi d'accès. Donc, à l'intérieur du complexe, ça fera des petites entrées. Ça, ça restera ouvert, donc logiquement, les attaquants devraient vouloir y aller plutôt que d'essayer de péter les portes. Voilà, ça, on va mettre là, ça, ici. Ça, là. Ça, il y a déjà, OK. Perfect. Euh, on va peut-être désigner pour qu'ils fassent ça aussi. Ah, je ne sais pas. Non, tout ça, on verra après. On a déjà plus de chambres qu'on en a besoin. Voilà. Ah, mais d'ailleurs, je peux les meubler tant qu'à faire. Hop, 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 un lit. Lit en bois, de préférence, même si on a des masses d'acier, allez. Soyons fous. Hop, un lit, un autre lit. Là, on pourrait mettre un double, mais... Quel intérêt ? Euh, pot de fleurs. Allez, en acier aussi. On est des riches. On va pas devant la porte, merci. Hop, 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 hop. Chauffage, on verra plus tard. La lumière, on va la mettre là. Là. Parfait. Tout ça, ça me sent pas mal. Pour la suite, je mettrais des tourelles à certains endroits. Ça pourrait être cool. Dans les... Ah, bah, du coup, j'ai mis une lampe. Ouais, c'est peut-être un peu con. Bref, on verra ça. Et comme ça, c'est cool. On va pouvoir mettre... Non, non, c'est qu'un animal. Je me tendais à un autre raid. Par contre, du coup, le sanglier est fou. Ce serait pas mal de le buter. Avant qu'il nous attaque. Comme là. Il était juste ici. Non, il est là. Je crois que c'est celui-là. Ouais, il attaque Mickey. Qui est chasseur, mais du coup, il va se faire défoncer. Allez, pète-lui la gueule. Par contre, c'est plutôt Mickey qui va crever avant. Oh, non. Je peux rien y faire. Bon, heureusement, le sanglier va pas essayer de l'achever. C'est cool. Hop, tu vas le secourir. T'es juste à côté. Non, 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 putain. Voilà, parfait. Tu le secou... Tu le sauves. Le secours, je suppose que ça se dit. Bref. Léo, tu vas me chasser cette merde, comme c'était prévu. Je sais pas pourquoi tu pars sur un autre. Tocard. Sérir, si tu pouvais récupérer ceci. Voilà. Plutôt que de choper du bois. Putain, mais quel tocard ? Gentry, qu'est-ce qu'il a ? Je s'en fous. Non, c'est bon. Ça s'est barré. Une éclipse, on s'en fout. On a des éoliennes. Voilà, Léo, il en est venu à bout, enfin. Parfait. Gentry, qu'est-ce qu'il a ? Soufre ? Bah ouais, t'as des cicatrices. Je peux rien y faire, moi, pour tes cicatrices. Mickey, tu pourras récupérer ceci. D'ailleurs, tu vas le faire maintenant, avant que j'oublie. Et après, tu retournes être soigné. Parfait. Parfait. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Bon, ça, ça avance. D'ailleurs, du coup, je peux prévoir un sol en béton. Pour l'instant, je fais que ça, on verra après. On pourrait mettre un casier d'armes. Qui va se mettre dans ce sens-là. Là, même deux. Tant qu'à faire. Avec une petite lampe. Là. Et on va y mettre un sac de sable. Ici. Ça me semble bien. Avec pour décorer. Putain, je me souviens jamais où c'est. Moi, c'est pour les sols, tout simplement. Un petit tapis. S'il n'y a pas jaune, j'aurais pu mettre vert. Juste pour dire, attention, on ne va pas plus loin. Évidemment, on se fait raider la gueule. Je ne serais pas drôle. Fuck, shit, fuck. Du coup, on va voir si ça... Si ça marche. Est-ce qu'ils vont prendre en priorité la porte à casser ? Ou ça, qui est un peu plus loin, mais qui est censé être ouvert. En espérant qu'ils nous attaquent tout de suite. Yes, ça marche. Hé hé, bande de glands. Vous allez vous faire défoncer, par contre. Mickey. Hop, tu vas te mettre ici, avec Onil. Heu, c'était qui qui avait un pont ? Toi, pour les couvrir. Hop, normalement, ils vont se prendre les tourelles, mais on sait jamais que ça passe. Hihihi. Oh, punaise. Oh, c'est des EMP, ça. Regardez, je ne vais pas dire à quoi ça me fait penser, ce bruit. Pas des grenades EMP, en tout cas. Oh, putain, ils défoncent mon tour. Hein. Ils sont plutôt bons, ces enfoirés. C'était un petit peu flippant, là. Par contre, on les démonte, hein. Je ne crois pas qu'on va falloir être prisonniers, ce coup-ci. Je crois qu'une tourelle est là. Pour ceux qui traversent. Yep. Ça me semble une bonne idée. On va bouger. Voilà. Que ça prenne moins de place. Parfait. Ah, c'était un glaive. Ah, oui, c'est pas chiant. En place, c'est assis. Le bourrin. Ça vaudra cher, cette merde. À moins qu'on le garde. Et on a Zlatane. OK. Du coup, on va faire prisonnier. Oh, attends, ton que faire. Art. Parfait. Je le prends. Je prends, je prends. Le cadavre, on va les brûler. Tout est parfait. Du coup, avec une tourelle par là. Peut-être éventuellement une autre ici. Alors, avec un sac de sable devant. Pour qu'il nous fasse chier. Comme ça, ceux qui arrivent à passer. Ou qui vont au corps à corps, on les dégomme. Ça me semble une bonne idée. On va remettre en bonne vitesse. Et c'est parti. Sinon, sinon, sinon. Ça, c'est bien avancé. Je vais pouvoir construire. J'ai bien envie de continuer à faire en acier. Ça coûte 5. On en a 1500. Ne me faites pas chier. On n'est pas là pour faire les choses les plus optimisées aussi. Il faudra que je pense à mettre un climatiseur. Voilà. Parfait. On va aller en mettre tout de suite. Avant de l'oublier. Avec une porte en acier. J'ai mis automatique. Non. Well, fuck you. Voilà. Maintenant, le sol. On va mettre en... On boit, tant pis. Même si on n'a pas des masses. Parfait. C'était quoi ce bruit. Et puis, voilà. De degré. Parfait, parfait. Avant que j'oublie. Ouh, 97. Ok. Non. 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 On va juste te nourrir. Et du coup, on va te vendre en esclavage. C'est... Bah, parfait. Parfait. Jennifer, qui a une meilleure compétence sociale. Je crois que c'est censé modifier les prix. On va juste vérifier qu'il n'y a pas du bon matos. Bâclé, bâclé, bâclé. Mais. Ça vaudra quand même des sous. Veste renforcée, je... Ah non, c'est pas moi qui l'ai. Ok, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Un lance-roquette, ça pourrait être sympa. Un œil bionique, c'était pour Léo, ça. Presque assez. Merde. Merde, 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 merde. Ah, je suis dégue. Yes, we're dégue. Au moins qu'on ait de l'acier qui soit pas dedans le stockage, mais j'en doute. De l'argent. Non, ça va pas l'air. Oh, cette merde. Cette merde, on va la vendre. Toi, O'Neill, qui va ? Transporte-moi ce truc. Euh... Et Jennifer, au lieu de prier, tu vas... Allez me vendre ce truc. Si ça vaut sérieusement mille... Ah, ils achètent pas. Ah oui. C'est de la mêlée. Euh, fuck. Même en vendant tout ça, on n'aura jamais assez. Non. On n'aura pas assez. Bah, du coup, tant pis. On verra avec le prochain bateau pirate. Enfin, pas bateau. Mais le prochain vaisseau pirate. Ça, on va prévoir. Equipement. Table courte en bois. Hop, hop. Avec des chaises. On va mettre en acier pour pas se faire chier. Du coup, il va commencer à descendre en flèche l'acier. Si on continue. Parfait. Avec des lampadaires. Ici. Ici. On continue à mettre en bois. Hop. Des carpettes. Rouge. Euh, j'ai mis... J'ai mis là. Ouais. C'était bon. Hop, hop. Hop. Et on devrait être pas mal. On va juste mettre l'électricité un petit peu plus loin. Voilà. On est bon. Parfait, parfait. Notre stand de tir avance plutôt bien. Pour continuer le sol de béton. Donc, du coup, j'aurais pu mettre un sol plus joli à l'endroit où on se met pour tirer. Boaf. Tant pis. On verra bien. Porte automatique en bois. Merci. À moins que je le pave en béton ici. Je sais pas si ça recyclera l'acier qu'on a utilisé. Ouais, c'est pas vite. Parfait, parfait. Euh, je sais pas si on y mettra vraiment des flingues là-dedans. Un pistolet ou quelque chose comme ça. Bref. J'aimerais bien un vaisseau à qui on peut vendre toutes ces merdes là. Histoire qu'on gagne plein de sous. Et qu'on achète un nez bionique pour Léo. Qui est où, d'ailleurs ? Je me méfie un peu avec Psycho qui a déserté le tout. Euh, wow. L'entrepôt est toujours quasiment plein. Ouh, ça par contre, c'est la dèche. Yep, il va peut-être falloir récolter les gens. Yep, 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 c'est la dèche. Ok. Oh, évidemment. Oh oui, le pierre de mécanoïde. Bah oui, évidemment. Hum, hum, hum. On est dans la merde. Einstein, tire-toi. Oh, putain, il ne pourra jamais se barrer. Si, non, si, non, non, non. Oh, putain. Oh, putain, ça va être violent. C'est rien, non ? C'est rien, non. Allez, Einstein. Allez, bouge ton gros cul. Allez. En espérant qu'il ne le suive pas à travers la porte. Ah, j'ai oublié d'activer ceci. Sécurité. Voilà. Mitrailleuse auto. Boum. Sac de sable. Boum. Ha. Hum, ouais, il nous faut une île. Euh, ouais. Mickey aussi, de préférence. Là. Et quelqu'un d'autre pour l'accès de gauche. Non, ce sera ses rires au cas où il traverse. Chat est le nom. Chat est le nom. Voilà. Ok. Alors, ces deux enfoirés nous snipent à travers. Génial. Bon, j'ai peut-être mal mis mon accès. Hum. Ok, on est dans la merde. Bah, pourquoi tu peux pas ? Hum. Voilà. Mickey, tu vas les dégouber. Enfin, tu sais tirer. C'est bon, je doute. Bon, jeune truc. Est-ce qu'on est... On ne pourra pas les prendre à revers. On ne pourra pas. C'est peut-être l'occasion de tester la restriction de zone. Comment je fais ça ? Ah oui, c'est petit. Ok. Donc, je ne peux pas leur interdire de traverser. Merde. Enfin, s'ils sont là, évidemment. Mais... Ils vont passer par là, ces cons. Chier. Va bouffer, va bouffer. Je surveille que personne ne passe par là. Et puis voilà. On va voir ce que ça va donner. Mais... Comment je vais faire... La rigueur... Si j'avais un autre bon tireur... J'aurais pu... Évidemment, il va y aller. Évidemment, ils vont tous y aller. Bah oui. Ils sont un petit peu touchés. Ouais. Ça va prendre des plombes. Ah oui, ils pètent les murs, évidemment. Qui en avait qui n'étaient pas mauvais ? O'Neill, éventuellement. Mais voilà, bah... Donc... Ça ne marchera pas, ça. Du coup, Mickey risque de tirer sur O'Neill. En voulant défoncer le mécanoïde. Oh putain, ça, ça ne marche pas. Ouais. Tout le monde vise comme les pieds. Oh ! Non, non, ça touche, ça touche. Non, non. Non. Ah, c'est violent. Il a arraché un bras, je parie. Bah ouais, évidemment. Oh, pa, 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 pa. Curioca, je m'en fiche. Oh putain, on a encore perdu un tireur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est rien. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, autre chose. Chahé, tu ne pourras jamais... Oh putain, la distance, quoi. La distance de tir des grenades. Quoi qu'éventuellement, on pourrait foncer en berserk. C'était Nag qui avait un bouclier, je crois. Ah mais non, les grenades de M.P. On les a vendus. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon, du coup, ma défense était très mauvaise. Parce qu'ils arrivent à sniper les tourelles. Faut chier. Je ne sais pas comment faire. Je vais peut-être réfléchir à un plan hors caméra. Parce que là, on arrive à la limite des 30 minutes. Ouais. Je vais voir ça hors caméra. Je l'enregistrerai peut-être à la suite. Du coup, si vous me proposez dans les commentaires, je ne le verrai probablement pas. Ouais, on verra ça. Du coup, un samedi pour... La résolution de ce raid de Mécanoïdes. Allez, salut. C'était Fintama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada